Donc je disais bonsoir tout le monde, ce soir nous allons parler des conflits aux confins du monde romain qui est un sujet que nous avons eu en examen d'histoire ancienne ce semestre et donc je vais un peu en parler avec vous ce soir dans ce live Donc c'est les confins, les confins du monde romain c'est les territoires qui se situent à la fois aux frontières du monde romain à l'intérieur de l'Empire romain mais également à l'extérieur Donc c'est à la fois des territoires qui sont dans l'Empire romain et des territoires qui sont à l'extérieur Ensuite c'est des territoires que nous utilisons sur une période qui va de moins de 100 à 200 et des territoires qui ont évolué puisque c'est sur 400 ans que nous étudions, une période de 400 ans durant laquelle l'Empire romain s'est étendu enfin la République romaine puis l'Empire romain s'est étendu Et ces territoires-là du coup sont des territoires où il y a beaucoup de conflits à la fois des conflits avec l'extérieur puisque c'est les frontières avec ce qu'il y a à l'extérieur donc les différents peuples et à ce niveau-là il y a eu beaucoup de conflits Il y a eu des conflits avec les Gaulois avant qu'ils se soient intégrés dans l'Empire romain les conflits avec la Macédoine plus tard il y a des zones qui ont été vraiment des zones de conflits durant toute la période de l'Empire romain avec les Parthes par exemple l'Empire Parthes c'est un empire qui se trouve à peu près sur une grande partie de l'Empire perse il s'est développé à l'Est et en fait ils ont avec Rome tous les deux pris des territoires à l'Empire sélucide qui était un des descendants de l'Empire d'Alexandre le Grand et ce qui fait qu'au final vu que quand l'Empire sélucide a disparu l'Empire romain et l'Empire Parthes sont retrouvés en contact et les deux empires se sont retrouvés régulièrement en conflit un conflit militaire avec des incursions Parthes en territoire romain et plusieurs incursions romaines en territoire Parthes et une partie du territoire Parthes a même été conquis par Rome à une époque par exemple avec Trajan Trajan qui a dominé une partie de l'Empire Parthes mais pas de manière durable il a fini par pouvoir reculer et globalement à chaque fois que l'Empire romain a tenté d'envahir l'Empire Parthes ça n'a jamais été durable et en plus au niveau des conflits il y avait aussi le royaume d'Arménie qui était un royaume client en fait des deux les deux considéraient que ça devait être leur royaume client et donc il y avait des disputes entre les Parthes et Rome sur les nominations des rois donc il y a eu des traités entre les deux et par exemple la guerre de Trajan contre les Parthes a été justifiée par le fait que le traité n'aurait pas été respecté ensuite il y a la frontière avec la Germanie la Germanie a été un temps envahie par Rome tout est sur le règne d'Auguste mais ça n'a pas duré là aussi les Romains ont été battus il y a eu un grand désastre militaire et ils ont dû abandonner la Germanie et donc la frontière est restée sur le Rhin et il y a eu plusieurs fois d'autres incursions de l'Empire romaine en Germanie mais qui ont à chaque fois été repoussées et la frontière du Rhin a dû être défendue face aux Germains il y a également la frontière du Danu avec le royaume d'As où il y a eu là aussi des conflits et des conflits aussi en Bretagne puisque le nord de la Bretagne, la Calédonie l'ancêtre de l'Écosse a été un temps envahi par l'Empire romain mais ils ont dû reculer derrière le mur d'Adrien assez rapidement et n'ont pas réussi à dominer ces territoires donc on voit qu'il y a des tentatives de ces temps qui se sont repoussées qu'il y a des frontières qui se sont défendues c'est pour ça aussi qu'ils ont fait le mur d'Adrien donc c'est des conflits extérieurs il y a aussi des conflits intérieurs parce que ça arrive régulièrement que les nouveaux territoires sont des territoires de confins à un moment et les nouveaux territoires conquis par l'Empire romain ce sont des territoires qui ne sont pas encore pacifiés et des territoires où il y a des révoltes par exemple la révolte gauloise de Sacro-Vir en 20-21 une révolte menée par des chefs gaulois des chefs gallo-romains parce que c'était des gaulois qui avaient la nationalité romaine enfin la citoyenneté romaine c'est un peu anachronique de parler de nationalité donc il y a aussi des révoltes il y a aussi eu des révoltes de Judée sur le confin du Moyen-Orient donc là aussi c'est des conflits qui se déroulent sur les confins donc c'est des territoires où il n'y a pas que des conflits mais il y en a beaucoup et ce que nous étudions aujourd'hui ces conflits ont un rôle important dans l'Empire romain déjà l'Empire romain s'est construit beaucoup par les conflits pas que par exemple il y a le royaume de Pergame qui n'a pas été obtenu par le conflit c'est le dernier roi de Pergame qui a donné son royaume en 133 à Rome donc là ça ne s'est pas fait par conflit mais sinon la plupart des autres extensions sont faits par le conflit c'est signalé la Macédoine par exemple avec laquelle il y a eu plusieurs guerres normalement c'est entre 200 et 140 enfin moins 200 et moins 140 qu'il y a eu beaucoup de guerres il y a eu des guerres avant mais on a étudié surtout celle-là il faut savoir que Rome n'a pas cherché à la base à annexer la Macédoine l'objectif était à la fois de neutraliser un adversaire une menace et pas de l'intégrer à l'Empire c'est de l'affaiblir il faut savoir que la Macédoine s'était alliée à Hannibal lors de la seconde guerre punique qui vient de se finir en moins 200 parce qu'en moins 200, c'est à la fin de la seconde guerre punique Rome a été grandement menacée durant cette guerre punique donc forcément le fait que la Macédoine se soit alliée à Hannibal ça en fait un ennemi qu'il faut punir et qu'il faut neutraliser de plus la Macédoine c'est quand même l'héritier d'Alexandre le Grand de l'Empire d'Alexandre le Grand donc il y a des prétentions d'Empire qui existent qui peuvent aussi être une menace pour Rome donc suite à cette guerre Rome gagne ce qui a déjà été un choc parce que les phalanges macédoniennes étaient considérées comme la meilleure unité de l'époque et le fait qu'elles soient battues par la Légion Romaine déjà c'est quelque chose qui choque les contemporains suite à cette victoire Rome peut imposer des conditions à la Macédoine qui restent un royaume indépendant mais elle est démilitarisée en partie elle doit par exemple donner une grande partie de sa flotte à la Rome elle doit renoncer à certains territoires et elle ne peut plus exploiter certaines mines donc la Macédoine est affaiblie sauf que donc ça c'est au moins 197 sauf que ce traité ne sera pas respecté par la Macédoine elle finira par l'enfreindre ce qui va entraîner la seconde guerre de Macédoine enfin non la troisième du coup puisque c'était déjà la seconde guerre de Macédoine à ce moment là et donc ça, ça va avoir lieu excusez-moi oui donc oui ça voilà excusez-moi donc la Macédoine il y a un nouveau conflit suite à qu'Orum il gagne à nouveau et suite à celui-ci la Macédoine est séparée en quatre royaumes qui sont des royaumes clients donc des royaumes indépendants mais qui sont sous la domination de Rome mais toujours pas intégrés au royaume romain ils seront finalement intégrés au royaume romain que après parce qu'il y aura des tentatives de rébellion dans ces royaumes il y aura un prétendant qui se rendra à être héritier de Philippe II de Macédoine par exemple des gens qui vont prétendre être héritiers des rois de Macédoine et tenter d'imposer de réunir le royaume de Macédoine en royaume et de redonner l'ancienne gloire à Suisse celle-ci Rome va une nouvelle fois intervenir gagner et cette fois dire bon ok on ne peut pas ce qu'on a utilisé avant comme méthode ne fonctionne pas on intègre la Macédoine et ça devient une province romaine mais voilà donc à chaque fois ça s'est fait par des conflits quatre séries de conflits au total et trois du coup à partir de moins de 200 mais clairement l'objectif n'était pas l'annexion à la base ensuite il y a la conquête gauloise aussi qui s'est fait par les conflits et on a eu là aussi plusieurs il faut savoir déjà d'abord ça a été la Gaule transalpine c'est-à-dire le nord de l'Italie qui était considéré comme la Gaule comme une partie de la Gaule parce que c'était peuplé par des peuples celtes il y avait des conflits régulièrement avec les peuples qui habitaient là les Gaulois étaient un ennemi depuis longtemps de Rome ils avaient par exemple saccagé Rome il y avait un sac d'Europe par les Gaulois donc c'était une menace pour Rome donc il y avait des campagnes militaires régulières et s'il y a eu un moment d'interruption donc ces conflits dans ce début de conquête pendant la seconde guerre punique parce que Rome avait d'autres chats à fouter à partir de moins de 100 ça reprend donc progressivement ça se fait à la fois par la conquête de territoire et l'installation de colonies sur le territoire qui ont été pris au peuple vaincu ces colonies il y a des citoyens romains qui sont installés ou des citoyens d'autres villes italiennes souvent des soldats ce sont des anciens soldats qui reçoivent des terres en échange de leurs services ces anciens ces citoyens qui sont installés ces colons servent à la fois à diffuser la culture romaine servent d'endroits où l'économie romaine se développe d'interface d'échange et aussi à défendre ces territoires parce que c'est des anciens soldats qui savent se battre et à partir de mai à l'époque donc il y a certes une extension territoriale mais pas une annexion de l'ensemble de la Gaule transalpine c'est juste certains morceaux de territoire qui sont intégrés le reste des soumis à Rome et en dehors de Rome et donc la provincialisation de la Gaule transalpine non, cisalpine depuis le début j'ai dit Gaule transalpine alors c'est Gaule cisalpine excusez-moi c'est la Gaule cisalpine qui est qui est entre qui est au nord de l'Italie voilà, excusez-moi je me suis inversé donc la Gaule transalpine c'est de l'autre côté donc c'est le sud de la France enfin à l'époque c'était pas la France mais sud c'est aujourd'hui la France la Gaule cisalpine devient une province romaine et donc intégrée entièrement au royaume romain enfin à la république romaine au futur empire romain en moins 81 ensuite ça va être la Narbonnès du coup la Gaule transalpine qui va être conquise ça, ça va débuter en moins 125 donc à une époque où la Gaule cisalpine n'est pas encore une province mais elle est pacifiée donc la provincialisation se fera sans soucis puisque c'était quand même déjà sous un contrôle d'Europe la Gaule transalpine à Narbonnès n'est pas elle aussi transformée immédiatement en province elle est d'abord soumise il y a des colonies qui sont installées dont la colonie de Narbonne qui est donc installée vers moins 125 également et il y a donc ça va être un endroit qui va être important pour le commerce c'est un acte commercial important puisque à la fois il y a un port il y a des fleuves qui remontent ça permet de remonter ensuite vers Toulouse qui est une ville importante dans les axes commerciaux et ça permet également d'aller vers l'Espagne puisqu'il y a la Via de Dominicia qui fait tout le sud du bord de la Méditerranée et qui passe par là et qui descend ensuite vers l'Espagne donc c'est un endroit important mais ce n'est que vers moins 70 que ça deviendra une province romaine dans un contexte de rébellion en Espagne d'un général romain Pompée est envoyé pour le vaincre et pour avoir des bases solides derrière lui il fait provincialiser la Narbonnaise et il nomme Fontéius pour être le premier gouverneur de la région enfin de la province et donc c'est dans ce contexte-là que ça va devenir une province et là aussi on voit que l'objectif ce n'est pas d'intégrer l'entièreté du territoire à la République romaine par contre la conquête de la reste de la Gaulle sera un peu différente elle sera immédiatement provincialisée donc ça c'est entre moins 58 et moins 50 guerre des Gaules de Jules César et là Jules César a bien l'intention de conquérir parce que là déjà il cherche à croître sa gloire parce que comme les Gaulois sont souvent considérés comme une menace pour Rome les vaincre c'est quelque chose de glorieux donc c'est important donc César se lance dans ce conflit dans ce but-là c'est-à-dire qu'il justifie le déclenchement du conflit par d'autres causes mais pour lui c'est le but et donc le fait d'être un conquérant là aussi ça sert à accroître sa gloire et là on arrive à une autre utilité et un autre rôle important de la guerre et des conflits dans l'Empire romain et de la République romaine avant c'est la gloire pour les grands chefs comme on a vu Pompée et César ont attiré gloire de guerres et de conflits Pompée contre les pirates César contre les Gaulois il y avait les triomphes qui s'organisent depuis longtemps quand l'ingénieur frère le revient victorieux donc on voit déjà il y a ça qui est présent et sous l'Empire romain ça va devenir quelque chose d'important déjà les empereurs romains sont beaucoup à passer une partie de leur vie dans l'armée avant d'être empereur dans l'armée aux frontières des anciens empereurs qui viennent de Germanie par exemple Tibère héritier d'Auguste aura fait des campagnes militaires en Germanie qui est donc un confin important il y a également le fait que beaucoup de personnages importants de l'Empire certains empereurs romains ou héritiers potentiels ont des surnoms de type Britannicus Germanicus Dacicus Particus Dacius Particus et ces surnoms signifient vainqueurs de vainqueurs des Partes vainqueurs des Daces vainqueurs des Germains vainqueurs des Bretons donc il s'agit de mettre en avant le fait que ces personnes là ont vaincu militairement des peuples aux confins afin de montrer qu'ils sont à la fois capables de conquérir l'aide de grands chefs militaires et capables de protéger l'Empire protéger l'Empire contre ces menaces extérieures donc c'est très important ça se voit aussi par la mise en avant dans les monuments par exemple la colonne Trajan la colonne Trajan qui est une colonne qui a été érigée en l'honneur de l'empereur Trajan pour honorer ses victoires contre les Daces donc il y a une grande colonne à Rome avec des inscriptions avec plein de trucs dessus qui donc symbolise la gloire militaire de l'empereur on voit que c'est beaucoup mis en avant autre chose c'est que les empereurs vont de plus en plus lier aux légions les légions vont parfois proclamer des empereurs souvent des légions aux confins par exemple les légions de Germanie vont proclamer des empereurs c'est ce que ça soit pendant la guerre civile mais également de plus en plus surtout à partir de Vespasien ça va se faire de plus en plus non Vespasien non je crois pas que c'est Vitellius Vitellius ah j'ai un j'ai un doute je vais juste vérifier ça mais j'ai un doute entre les deux qui commencent par V ah non c'est à partir de septembre sévère non c'est à partir de septembre sévère que le rôle de l'armée dans la nomination des 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 emplois va être plus importante et ça ça va au départ du Sénat c'était lui qui était vraiment celui qui donnait sa légitimité officielle à l'empereur ça va passer aux armées et vu que c'est sur les confins qu'il y a le plus d'armées stationnées c'est là où les empereurs peuvent tirer leur légitimité et leur pouvoir ensuite on va voir en quoi les confins sont eux-mêmes affectés par cette situation par ces conflits parce que du fait de ces conflits les romains investissent beaucoup dans la défense de ces confins ces frontières il y a beaucoup de légions qui s'installent et une légion qui s'installe dans un territoire ça impacte le territoire parce qu'une légion c'est un îl homme si c'est accompagné également d'auxiliaires ça fait souvent autant d'auxiliaires donc ça fait 5000 légionnaires plus 5000 auxiliaires donc une légion installée ça fait 10 000 personnes 10 000 personnes c'est une petite ville c'est pas rien et ces 10 000 personnes il faut les nourrir avec du pain il faut leur donner du vin de l'huile d'olive de la viande il faut également des chevaux des bœufs pour le fonctionnement du camp il faut les habiller il faut du cuir il faut du tissu il faut du bois pour l'équiper le camp il faut des outils il faut des métaux pour les outils et pour les armes et pour les armures je viens de recevoir un message donc ça m'a perturbé il faut des bêtes aussi pour les sacrifice donc c'est toute une économie parce qu'il faut fournir ça ça, ça peut être fourni à la fois par le commerce puisque les légions romaines vont acheter des ressources plus lointaines il peut y avoir du vin qui vient de Rhodes il peut y avoir du vin qui vient de d'Espagne des berries beaucoup de vin d'Iberi servait pour les légions excusez-moi je suis un peu fatigué pour les légions qui sont sur le Danube ou en Bretagne donc c'est que c'est que c'est que les commerçants qui arrivent qui eux-mêmes ont de l'argent sur place qui peuvent consommer sur place qui peuvent amener aussi d'autres ressources sur place et donc développer l'activité économique de la région par le commerce il y a également une activité de production parce qu'une partie de ce que consomment les légions est produite sur place et on observe ainsi que l'agriculture évolue là où il y a des légions romaines installées globalement on observe aussi beaucoup de monoculture dans ces territoires-là parce que la nourriture des légionnaires est assez calibrée le pain doit être fait avec une certaine céréale donc du coup ça pousse à produire ce type de céréales dans les environs des légions romaines donc ça impacte le développement ça fait que ces régions-là se développent économiquement de plus les romains font construire des voies romaines qui vont vers les frontières et qui les parcourent afin que les armées puissent s'y rendre plus rapidement et puissent se déplacer plus rapidement d'un point à l'autre de la frontière pour permettre de la défendre plus efficacement ça aussi si ces voies sont construites à la base pour les armées elles peuvent servir pour d'autres elles peuvent servir également du coup pour les commerçants et pour les déplacements de personnes et de marchandises donc ça aide au développement économique de ces régions et on peut également ajouter que c'est le paysage qui est modifié par la construction de camps et par la construction de fortifications comme le mur d'Adrien mais également des fortifications sur les autres frontières Danube de Germanie et même en Espagne en Afrique il y a également des fortifications qui peuvent être construites et toute une voie romaine qui parcourt la frontière africaine au sud de l'Afrique au sud de l'Empire romain en Afrique donc là ça marque le paysage donc on voit qu'il y a tout un impact de la nécessité de défendre les frontières face aux menaces extérieures que l'on a vu tout à l'heure et qui donc s'impose et qui modifie je me répète parce que je viens de finir donc j'ai toujours un peu de mal à conclure mais pour conclure voilà c'est les confins sont des zones de conflits ces conflits impactent l'Empire romain dans son ensemble et aussi du coup ces confins donc voilà c'est un peu le gros du sujet j'ai pas dit absolument tout ce qu'il y avait dans mon dispositif parce que dans mon devoir j'ai fait beaucoup de mémoire donc forcément j'ai pas tout sous les yeux donc si vous avez des questions je vais essayer d'y répondre soit des choses que je sais que je me rappelle soit je peux vérifier directement dans ce que j'avais écrit donc je sais pas si vous avez des questions donc juste j'attends de voir si des gens ont des questions et puis j'y répondrai sinon j'espère que vous allez tous bien ce soir vous avez passé un joyeux Noël et puis sinon là dedans qu'il y a des questions je peux donc faire le petit point actualité histoire d'apprendre aujourd'hui on a sorti il n'y a pas si longtemps une publication sur la page sur Pasteur puisque c'est ce Pasteur qui est inventeur des premiers vaccins même si le principe de la vaccination était plus ou moins connu déjà avant on utilisait enfin on savait déjà que s'exposer à certaines maladies par exemple certaines maladies de vaches permettaient de se protéger d'autres maladies donc il y avait des choses qui étaient déjà connues avant mais c'est vraiment lui qui a inventé le premier vrai vaccin donc vous pouvez aller voir et lire la publication qui est sur notre page on a également sorti une vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube histoire d'apprendre que vous pouvez également les voir c'est sur le congrès de Tours qui a eu lieu il y a 100 ans et c'est le congrès dans lequel le parti communiste a été fondé c'est un sujet à ce qui peut être assez polémique parce que je sais que l'histoire du parti communiste et l'histoire du communisme c'est des sujets très polémiques mais il s'est fait de le traiter avec une certaine neutralité et parler surtout de sa fondation donc tiens Guillaume bienvenue Guillaume donc de ce sujet c'est surtout il s'agit surtout de vous apprendre des choses donc vous pouvez aller la voir mais voilà s'il vous plaît n'entrez pas dans les polémiques sur l'histoire du communisme c'est pas le sujet déjà la série de vidéos essaye d'être juste d'apprendre des choses et pas dans la propagande donc probablement et là c'est juste sa fondation donc c'est pas le lieu d'être polémique donc s'il vous plaît voilà vous pouvez aller la regarder mais soyez dans les commentaires constructifs et pas dans la polémique inutile voilà et puis sinon j'espère que j'ai été clair sur l'histoire des confins du monde romain et de leur conflit il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de questions donc voilà j'attends juste encore un peu pour voir si vous avez des questions sur le sujet et puis sinon je vous laisse pour ce soir et puis globalement il y aura peut-être un autre live dans quelques jours peut-être le 29 peut-être mardi ouais mardi peut-être que je vais vous faire un live mardi pour revenir sur la vidéo du coup qu'on a sortie aujourd'hui répondre aux questions que les gens peuvent avoir sur les polémiques qu'il y a pu avoir le tout le tout avec en essayant d'être objectif le mieux possible parce que j'ai vu aussi beaucoup de commentaires de gens qui ressortaient des caricatures assez peu réfléchies et qui sortaient des choses qui historiquement aujourd'hui sont considérées comme fausses ou au moins très simplifiées et donc c'est important d'essayer de ramener un peu de raison voilà donc il n'y a pas l'air d'avoir deux questions je pense que vous avez plutôt bien enfin j'ai plutôt bien expliqué si vous n'avez pas de questions ou alors c'est juste que je ne vais vous intéresser absolument pas je ne sais pas mais en tout cas merci à tous ceux qui ont suivi le live je vous dis donc de passer une bonne soirée continuez de passer du coup un bon réveillon de nouvel an toujours en étant prudent et puis au revoir tout le monde et puis on